Coucou Megazelle, bienvenue pour cette guidance week-end et surtout cette guidance spéciale pleine lune, pleine lune dans le signe du lion le dimanche 5 février aux alentours de 18h30, 18h40 elle sera vraiment à son top à ce niveau là, donc on y va pour l'échec d'abondance, on y va pour les nettoyages et les rechargements de cristaux, tous les rituels si tu veux qui te font du bien et qui t'aident à tenir qui t'aident à entretenir de bonnes énergies en toi et à assainir un petit peu ce qui est stagnant en fait tout est bon, d'accord, tout est bon à partir du moment où c'est censé t'aider à avancer, ok, et à te mettre en mouvement j'ai mis une petite vidéo, une petite canalisation qui n'était pas prévue sur Instagram et sur TikTok donc je t'invite au moins à aller la visionner, c'est une canalisation concernant un jeune homme qui transmet un message à une figure féminine de sa famille, possiblement sa soeur voilà, il y a la lettre A qui apparaît beaucoup beaucoup voilà, et il m'a montré en fait, quand il est venu à moi, il m'a montré un jeu de billes il m'a montré des enfants qui jouaient aux billes, d'accord je t'invite à aller visionner cette canalisation que je fais un petit peu plus en détail sur Insta comme sur TikTok ça peut peut-être te parler ou ça peut parler à quelqu'un que tu connais s'il est venu comme ça, s'il a fait un coucou c'est que quelqu'un de bien précis devait recevoir ce message de réconfort de soutien et d'encouragement, ok ? donc je transmets l'information et je compte sur toi si tu veux pour essayer de voir un petit peu si ça te concerne ou si ça peut concerner quelqu'un que tu connais allez, on va essayer de voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé autour de cette pleine lune en Lyon j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, que vous vous portez bien là aussi, je le rappelle, c'est une guidance générale donc prends ce qui t'aide à avancer, prends ce qui t'aide à rebondir alors ça m'a fait rire parce que tu vois, j'ai l'oracle des sortilèges aussi c'est un petit oracle, un petit oracle comme ça, tu vois et il y a une carte qui s'était retournée je suis tombée sur celle-là hier et ce matin et c'est la carte de la libellule qui te dit tu apportes de la lumière à ce monde j'ai trouvé ça très beau comme message je sais de qui ça vient mais je voulais le partager avec toi parce qu'on partage tous, on apporte tous de la lumière à ce monde il n'y a pas de raison et ça peut t'apporter aussi un réconfort par rapport à tout ça ça peut t'apporter un réconfort par rapport à tout ça alors qu'est-ce qui se passe ? bon on a envie de se protéger un petit peu sur cette pleine lune on a peur, ça secoue tu ressens peut-être déjà les secousses justement de cette pleine lune c'est quelque chose qui te remue au niveau de tes émotions qui te remue aussi au niveau des décisions que tu as déjà prises quel que soit le domaine parce que tu as voulu prendre des décisions qui voulaient à ton sens un changement rapide une avancée rapide, quelque chose de significatif et visiblement il y a eu un ralentissement donc tu te poses des questions tu hésites, tu remets tout en question il y a une petite tendance aussi à rejeter un petit peu la faute sur l'entourage qui est soit familial ou amical ou professionnel mais ça on est tous comme ça de toute façon on a tous notre part de responsabilité dans tout ça on est vraiment en train de nous dire non, non, non en fait les décisions que tu as prises effectivement c'est les bonnes par contre je t'emmène dans une autre direction ou en tout cas je t'emmène dans une direction qui correspond exactement à l'objectif que tu t'es fixé à ce que tu as voulu manifester et que tu veux manifester encore ça va s'arranger d'accord ça va se débloquer mais effectivement n'aie pas peur de laisser n'aie pas peur de laisser venir tes émotions de les laisser remonter n'aie pas peur de laisser tes ressentis en fait s'exprimer à toi n'aie pas peur pour ceux qui sont dans les métiers créatifs ou qui aiment tout ce qui touche à la créativité quelle qu'elle soit c'est le moment là c'est le moment de tenter quelque chose de nouveau et qui te trotte dans la tête depuis un petit temps déjà par contre on te dit fais-le mais fais-le seul fais-le seul fais-le dans ton coin ne cherche pas forcément de collaboration en tout cas pas tout de suite ne cherche pas forcément l'aval de qui que ce soit ou des conseils tente, tâtonne là en fait on veut que tu explores même si tu y trébuches on est là en fait on est là pour te rattraper on est là pour te rassurer vraiment sur la direction que tu es en train de prendre même si toi tu as l'impression de tâtonner et de te dire attends mais est-ce qu'il n'y a pas un retour en arrière en fait de possible parce que est-ce que je suis vraiment partie dans la bonne direction oui tu es partie dans la bonne direction tu as fait ce saut en avant ou tu es sur le point de faire ce saut en avant qui est capital qui est déterminant et qui est extrêmement important pour toi extrêmement significatif pour toi c'est beau c'est beau donc crois en ton potentiel c'est pas parce qu'il y a un ralentissement c'est pas parce qu'il y a un quelque chose comme ça qui te paraît être bloqué que ça l'est réellement ce sont tes perceptions tout à fait personnelles et qui sont alimentées par le mental justement ça va te permettre ça va te permettre de peser le pour et le contre aussi par rapport à ce gros changement que tu envisages dans ta vie qui est là en fait et qui est beau c'est synonyme d'un beau renouvellement d'une belle transformation d'une belle j'allais dire une belle sortie de corps mais en ce sens que tu changes de peau tu changes presque d'identité mais tu changes de peau tu changes même de physique tu changes même peut-être de look tu changes même de 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 rythme de vie il y a des habitudes alimentaires aussi qui changent aussi sur cette pleine lune et qui commencent à s'ancrer c'est à dire que tu as déjà commencé quelque chose de très significatif dans ce sens là pour certains d'entre vous ces changements commencent à devenir des habitudes des habitudes saines et ça commence à porter ses fruits d'accord si tu veux ça commence à s'ancrer dans ton corps ton corps commence à comprendre le changement et commence à comprendre aussi que là tu collabores à nouveau avec lui donc il n'est plus ton ennemi il n'est plus ton opposé il est vraiment ton complément en fait ton véhicule principal et il sent qu'en fait il sent qu'en fait tu l'acceptes mieux il y a une meilleure conscience de son corps donc il y a une meilleure conscience de soi-même il y a plus beaucoup plus de douceur en fait dans ton rapport à toi-même en tout cas de ce qui ressort au niveau des énergies de cette pleine lune en lui on est sur une affirmation de soi on va aussi poser une barrière par rapport à quelqu'un c'est à dire qu'on va s'affirmer tu vas peut-être tu vas peut-être chercher le dialogue avec quelqu'un un échange avec quelqu'un avec qui les échanges sont assez difficiles le dialogue est difficile mais c'est comme si autour de cette pleine lune tu allais te dire oh c'est bon je l'ai assez attendu maintenant j'ai besoin de mes réponses et bah ça maintenant je vais les chercher si il ou elle me les donne maintenant en fait parce que de l'eau a coulé sous les ponts et il est grand temps en fait que j'obtienne ces réponses tant mieux si il ou elle refuse de me les donner tant pis par contre si il ou elle refuse de me les donner c'est next c'est à dire que là je pose une barrière qui est définitive je ferme la porte et j'écris un nouveau chapitre et il est très très peu probable que cette personne fasse partie de ce nouveau chapitre à moins qu'il y ait une métamorphose quand même assez fulgrante de son côté ce qui n'est pas impossible attention là on est vraiment en train de te dire qu'en face de toi on a quelqu'un quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne encore une fois je ne parle pas de relation toxique d'accord je ne parle pas de pervers narcissique ou de dépendance affective ou d'ascendant psychologique je ne parle pas de ça ok je parle d'un relationnel basé essentiellement sur des maladresses sur des non-dits sur une immaturité émotionnelle ou en tout cas un décalage au niveau de la maturité émotionnelle au niveau de l'intelligence émotionnelle ok donc c'est quelque chose qui n'est pas basé sur quelque chose de toxique ou quelque chose de malsain qui te fait même douter de toi-même ou qui te pousse même à te faire du mal non d'accord ça ce genre de schéma je n'en parle jamais quand j'en parle c'est que ça ressort très très fort et qu'il y a un message très important que quelqu'un de bien précis doit entendre la plupart du temps je parle de choses qui peuvent quand même se régler mais effectivement qui demandent de lâcher prise sur les énergies d'autres personnes parce que on n'a aucun pouvoir en fait sur la libre pensée de la personne à qui on pense la personne à qui on tient sa capacité à s'assumer sa capacité à bouger dans le monde à faire bouger sa réalité on n'a absolument aucun pouvoir sur ça par contre on peut choisir de lâcher prise par rapport à tout ça de se détacher ou de s'affirmer et de dire ok d'accord mais maintenant je cesse de t'attendre je cesse de te tendre la main et de supporter en fait ton ingratitude ou en tout cas ton désintérêt ok je grossis beaucoup les traits mais ça va te permettre si tu veux de prendre conscience que tu t'es rendu malade peut-être pour une situation ou pour quelqu'un pour laquelle on n'est pas en train de te dire que ça n'en vaut pas la peine mais te rendre malade n'en valait pas la peine est-ce que tu comprends la nuance ce relationnel ce travail cette situation familiale ce schéma de vie cette amitié en vaut la peine si tu veux elle est de qualité elle peut être de qualité en tout cas c'est ce qu'on est en train de te dire elle a le potentiel voilà c'est ça elle a le potentiel de s'élever elle a le potentiel d'être vraiment à son top par contre il est inutile que tu te rendes malade plus longtemps pour ça si tu vois que ça stagne parce que tu as autre chose à faire tu as autre chose à construire en plus on a l'as de données qui tombe donc on est vraiment sur ça on est sur un aboutissement positif mais c'est un aboutissement positif sur cette pleine lune qui est vraiment synonyme d'une prise de conscience déjà pour toi-même en fait tu vois on est en train de te dire mais tu veux atteindre tes objectifs ok mais revois tes priorités revois tes affirmations personnelles et puis surtout applique-les dans ta réalité c'est-à-dire que si tu vas chercher des réponses ok prends en compte que si tu ne les as pas ça n'est pas censé t'empêcher d'avancer ça n'est pas censé te rendre malade ça n'est pas censé te rendre encore plus triste qu'avant en fait c'est un fait c'est un fait et là on nous demande de travailler l'acceptation l'acceptation d'une situation l'acceptation d'un refus l'acceptation de quelqu'un qui t'a tourné le dos mais je n'ai pas l'impression que ce soit définitif c'est juste qu'il y a beaucoup de fierté quand même il y a beaucoup de fierté et on manque de subtilité aussi dans ce raisonnement toi tu as manqué de subtilité parce que tu as manqué de recul et tu as pris les choses très très à coeur quelle que soit la situation en question même au travail visiblement il y a eu quelque chose il y a eu toute une série de contrariétés de contretemps de ralentissement de choses qui t'ont vraiment presque poussé à bout si ça t'a pas littéralement poussé à bout et là on est vraiment en train de te dire ne te rend pas malade pour ça ne te rend pas malade pour ça le renouveau approche mais effectivement en fait sur cette pleine lune on nous encourage encore plus fort à nous libérer en fait de toutes ces croyances limitantes de toutes ces croyances alimentées par l'ego cette fierté en fait qui est en nous et qui a été piquée et qui nous a posté en fait dans la résistance qui nous a posté dans le déni tu vois et qui nous a posté peut-être dans des situations qu'on a peut-être essayé de forcer un peu tu vois donc là on est vraiment en train de dire effectivement tu peux aller chercher tes réponses tu peux provoquer une conversation mais il ne sert à rien de forcer si tu vois que ça ne fonctionne pas là ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera jamais on est en train de rediriger ton attention sur quelque chose de plus important c'est comme si on te disait ça en fait tente-le ça fonctionne c'est bien mais ne reste pas sur ça et ne conditionne pas tes décisions à venir sur les résultats que tu auras eu ça ne fonctionne pas c'est pas grave en fait ça ne va pas t'empêcher d'avancer ça n'est pas une barrière supplémentaire qu'on place sur ton chemin pour te bloquer en fait tu vois il y a une solution à toi vraiment on est vraiment en train de te dire ça il y a une solution à tout on accepte nos émotions on accepte nos pensées et surtout on revendique notre liberté de nous exprimer notre liberté de dire non notre liberté de se souvenir essentiellement de choses positives justement pour ne garder que quelque chose en fait qui alimente une belle lumière en nous tu vois ce que je veux dire ça ne sert à rien d'alimenter une nostalgie si elle est tentée de tristesse et de mélancolie ou de colère ou de ressentiment à quoi ça sert c'est inutile c'est inutile puisque de toute façon les choses suivent leur cours on est vraiment en train de te dire que là tu es exactement là où tu dois être que tu n'es pas en retard mais que c'est pas une raison en fait pour tout repousser encore une fois à plus tard quel que soit le projet de vie que tu as en tête il est temps d'essayer il est temps de le mettre en place il est temps de mettre en pratique de tâtonner d'avancer d'explorer de malaxer il est temps de reprendre le pouvoir en fait sur des pensées qui sont restées très théoriques et qui sont restées très teintées en fait de défaitisme tu vois de fatalisme oui mais si j'essaye ça de toute façon je ne vais pas y arriver oui mais je n'ai pas la force oui mais je n'ai pas le temps oui mais de toute façon on m'a dit que le fameux on m'a dit que qui a tendance à couper les ailes de tout le monde ça ça me hérisse aussi parce que ça a tendance on m'a dit que n'écoute pas mais j'ai du mal j'ai du mal si tu veux à accorder beaucoup de crédit à la suite d'une phrase qui commence par on m'a dit que toi ton raisonnement c'est quoi c'est ça qui m'intéresse en fait ton raisonnement ton ressenti c'est quoi c'est pas celui qu'on te dit c'est pas celui qu'on te raconte toi qu'est-ce qui se passe en toi tu es capable de construire ton libre entendement tu es capable d'agir avec ton libre raisonnement quel est-il tu vois c'est ça qui est intéressant c'est ça qui fait ta richesse c'est ça qui fait ta force c'est ça qui fait ta liberté c'est ça qui fait ton ouverture au monde c'est ça qui fait que tu es quelqu'un d'unique quelqu'un qui peut soulever des montagnes sans s'en rendre compte parce que tu fais ça à chaque jour tu fais ça à pas de fourmis à chaque jour parce que tu fais au mieux tous les jours on le voit ça on le perçoit tu vois et on t'encourage en ce sens là et même si tu es fatigué accepte les moments où tu es fatigué accepte les moments où tu as besoin de repos revendique-les même surtout autour de cette pleine lune là revendique-les dis que tu as besoin aussi de penser à toi dis que tu as ton identité tu as ta sensibilité tu as besoin de réponses mais précise à la personne en face de toi quelle qu'elle soit tu me donnes tes réponses c'est bien tu ne me donnes pas tu ne me donnes pas tes réponses tant pis pour toi je t'ai donné une chance d'entretenir le dialogue je t'ai donné une chance de renouer la conversation tu ne veux pas saisir cette chance c'est pas grave moi je sais que j'ai déjà prévu quelque chose d'autre dans ma vie je sais que le chemin se dégage devant moi pour d'autres projets dans ma vie je n'ai pas besoin forcément de ta présence je n'ai pas forcément besoin de ton aval je n'ai pas forcément besoin que tu me donnes ta force je l'ai déjà on est un peu sur de l'auto-validation d'accord on est un peu sur de l'auto-validation on est un peu sur de la revendication pure et dure mais c'est de l'affirmation de soi qui est absolument nécessaire ici pour garder ton équilibre en fait tu vois parce que tu es arrivé à un état de fébrilité qui fait qu'en fait tu as fermé les yeux que ce soit au travail comme dans la vie personnelle visiblement ces derniers temps tu as fermé les yeux tu as fait beaucoup beaucoup d'efforts et de concessions par rapport à quelqu'un qui s'est joué si tu veux de ta gentillesse qui a profité en fait de ton sens du service de ton sens de la dévotion de ton ouverture mais toi en fait toi en fait tu t'es rendu malade pourquoi c'est un message très très intense qui ressort ici sur cette pleine lune mais qui est très fort parce que sinon tu risques de t'enliser dans une hésitation qui va devenir presque chronique en fait tu vois l'hésitation que tu as subie autour de toi en face de toi en attendant les signes de quelqu'un que ce soit au travail ou en amour ou en amitié mais dis-toi qu'en fait cette hésitation c'est la sienne tu n'es pas obligé de t'approprier tout ça tu n'es pas obligé de te calquer au rythme de vie des autres tu peux t'adapter au rythme émotionnel de quelqu'un si tu sens qu'en fait en face de toi tu as quelqu'un qui voudrait avancer qui voudrait s'ouvrir mais qui pour l'instant rencontre un blocage ça n'est pas non plus pour ça que tu dois te mettre en pause on te demande juste de le conscientiser mais là ne t'enferme pas dans ce schéma de pensée là de toute façon on est secoué dans tous les sens dans tous les sens dans tous les sens si tu as des maux d'estomac si tu as des migraines et si tu as des douleurs dans le dos dans les épaules aussi mais vraiment dans le dos on est vraiment en train de te dire effectivement tu es en train de porter des charges émotionnelles qui ne t'appartiennent pas ou en tout cas qui ont pris des proportions démesurées et qui sont devenues des fardeaux en fait qui sont devenues des poids c'est pas le but de ton incarnation c'est pas le but de ta vie en fait tu vois tu reprends ton pouvoir de choix tu reprends ton pouvoir de décision et avec ce travail de détachement et d'affirmation de toi-même tu vas pouvoir te projeter davantage tu vas pouvoir construire de nouvelles idées tu vas pouvoir accorder une belle légitimité à tout ce que tu as envie d'accomplir dans ta vie parce qu'à partir du moment où ça reste comme ça dans ton esprit où ça tourne comme ça depuis longtemps que ce soit de la création que ce soit de la collaboration que ce soit du travail que ce soit un relationnel c'est qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là d'accord c'est qu'il y a quelque chose à comprendre aussi chez toi dans ton développement personnel dans ton rapport aux autres dans ton rapport à toi-même quelle place est-ce que tu te donnes quelle place est-ce que tu te donnes est-ce que tu t'es pas laissé gouverner par les peurs par le mental par une fierté qui a été piquée par une résistance en fait qui fait que tu as beaucoup pleuré tu t'es posé beaucoup de questions tu as freiné en fait des situations qui étaient pour toi en fait on t'a présenté des synchronicités on t'a présenté des déblocages mais tu ne les as pas perçus aussi aussi bien que ce qu'il aurait fallu parce que la peur était là et là sur cette pleine lune on est vraiment en train de te dire c'est un message fort à propos arrête d'avoir peur ou en tout cas prends conscience que tu as peur prends conscience aussi de ton potentiel de faire bouger les choses pour te prouver qu'en fait tu n'as aucune raison d'avoir peur comme ça tu vois on va quand même chocher des messages des anges pour te rassurer un petit peu de ce côté là parce que ne te pose pas trop de questions si elle remue beaucoup cette pleine lune c'est tout à fait normal ok ben voilà on a le chakra du coeur l'amour en dehors en dehors des situations toxiques mais là on est en train de te dire qu'en fait ce que tu veux là ce que tu veux là pour l'instant tu n'es pas prêt à le recevoir tu n'es pas prêt à le percevoir tu n'es pas prêt à l'accueillir pleinement dans toute sa beauté dans toute sa douceur et dans tout son potentiel tu vois donc si c'est si ça peut te parler aussi pour quelqu'un qui te donne l'impression de bloquer comme ça sur le relationnel avec toi mais là on est vraiment en train de te dire qu'effectivement il y a une part de toi même dans tout ça tu vois peut-être que tu perçois les blocages en face de toi mais ces blocages là ils sont aussi en toi peut-être dans une moindre mesure dans une moindre dans un moindre blocage mais on est vraiment là ok il y a quelque chose aussi à creuser en toi une porte qui est juste entre ouverte et qu'il faut vraiment qu'il faut vraiment ouvrir en fait et laisser ouverte c'est ça qui est difficile c'est pour ça qu'on te parle d'un travail énergétique alors c'est un rééquilibrage énergétique qui se fait de façon un petit peu rock'n'roll autour de cette pleine lune ne t'en fais pas ça va s'apaiser mais effectivement ça assainit beaucoup beaucoup de relationnels tous domaines confondus parce qu'en fait ça ouvre la parole ça libère la parole ça libère alors attention on n'est pas en train de te dire que tu ne vas avoir que des échanges tout en douceur et avec des angles très très arrondis il risque d'y avoir effectivement des mots qui pourraient dépasser les pensées parce que les sentiments les émotions sont à fleur de peau si tu veux donc on veut s'exprimer on se sent pressé on a envie de s'exprimer on a envie de dire les choses mais on est maladroit et on dit les choses un petit peu de travers et ça peut provoquer des malentendus ou en tout cas ça peut provoquer des blessures qui peuvent être tout de suite estompées si vraiment on prend les devants d'accord donc on est vraiment en train de te rassurer sur le fait que oui il va y avoir des révélations oui il risque d'y avoir des messages qui piquent un peu mais c'est absolument nécessaire pour toi d'avancer pour avancer pour évoluer pour gagner en clairvoyance pour prendre conscience de ton importance pour prendre conscience de ton potentiel de ta force du fait que tu es unique que tu as ta place et que pour l'instant ton potentiel tu ne l'exploites pas complètement ou peut-être pas de la meilleure des façons mais ça c'est tout à fait normal on t'encourage à t'entraîner on t'encourage à explorer on t'encourage à t'ouvrir n'hésite pas à tenter de nouvelles choses n'hésite pas à essayer de nouer de nouvelles amitiés n'hésite pas à faire des rencontres sans forcément que ça débouche en fait sur des contacts amoureux d'un relationnel sentimental c'est pas ce qu'on te demande en fait on te demande d'être on te demande d'être on te demande de ressentir on te demande de te regarder en face et de te dire ok moi je suis comme ça c'est très bien comme ça on m'invite à travailler ça je vais prendre le temps de comprendre en fait pourquoi on m'invite à travailler ça et de quelle façon est-ce que je peux la travailler pour que ça m'aide vraiment à reprendre confiance aussi bien en moi-même quand tout ce que je peux créer dans ce monde-là notamment au niveau relationnel tout domaine confondu ok c'est un travail de longue haleine mais n'oublie pas de croire en toi n'oublie pas de croire en ton potentiel c'est pas parce que les choses ralentissent que tout est impossible c'est pas parce qu'un dialogue est coupé que c'est coupé de façon définitive vous avancez en fait vous avancez chacun de votre côté alors effectivement ça peut sembler long ça peut sembler tortueux mais c'est salvateur vraiment et c'est riche d'enseignements c'est riche de découvertes aussi si tu prends l'initiative de regarder ailleurs en toi-même de regarder ailleurs dans ta vie dans d'autres aspects de ta vie il y a toujours quelque chose à mettre à jour il y a toujours quelque chose à construire il faut juste ouvrir les yeux en ouvrant les yeux ça va te pousser à ouvrir ton coeur et par là même ça va te pousser à ouvrir à toi-même c'est le but d'une incarnation hein mes gazelles c'est intense mais c'est nécessaire et surtout n'oublie pas c'est très très beau ok c'est très très beau allez mes gazelles comme d'habitude prenez soin de vous croyez en vous plus que jamais essayez de passer une pleine lune dans les meilleures conditions je vous envoie tout mon soutien n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne comme d'habitude à liker, commenter et partager autour de vous et à me rejoindre sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires ou des canalisations de surprises comme ça qui arrivent je vous envoie tout mon soutien tout mon amour et je vous dis à très vite et je vous remercie et je vous remercie